Bonjour à tous ! Nouveau Quintet Flash mercredi, direction Anguien à l'occasion du prix Florence Le Cellier. 16 chevaux âgés de 7 à 11 ans vont en découdre sur la distance de 2875 mètres. Une épreuve assez facile à déchiffrer, dans laquelle les principaux favoris devraient répondre au présent. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse ! Les bases avec le 6 Héraldic, impressionnant depuis le début de l'année. Il arrive sur cette épreuve avec beaucoup de fraîcheur et se présente comme le cheval à battre. Le 16 aidé d'Araling a été soigneusement préparé pour cet engagement de premier choix. Pour son retour sur un anoplat, il ne devrait pas taper loin. Le 4 Horatius Della n'avait pu mettre en doute la supériorité d'Héraldic, le 31 et dernier, sur la cendrée parisienne. Même s'il demeure barré pour la victoire, ce sujet très régulier devrait figurer à l'arrivée. Les opposants avec le 3 H7, le deuxième atout de Jean-Michel Bazir dans cette épreuve. Revenu en forme, il devrait poursuivre sur sa lancée et lutter pour les premières places. Le 8 holdup du Dijon vient de devancer F7 dans l'étape bordelaise du GNT. Mais cette fois-ci, il évoluera ferré des postérieurs. Toutefois, une petite place reste largement dans ses cordes. Le 11, Gasoline Duceux, score à hauteur de 79% dans les 4 premiers en compagnie de Mathieu Abrivar. Elle possède le profil idéal du Trouble Fête. Le 14, Echiano n'est pas des plus réguliers, mais se montre souvent très compétitif dans ce genre de tournoi. Performant sur le plateau de Soisy, il mérite un certain crédit. Mon coup de poker sera le numéro 9, Gab Loucarisé, qui vient de se montrer fautif sur l'herbe de New York. Alors que cela ne lui arrive que très rarement. C'est pourquoi je n'hésite pas une seconde à le racheter. D'autant plus avec la présence d'Eric Raffin aux manettes. Les Outsiders désormais, et on attaque avec le 10 Guilmour et le 2 Franklin Park. Deux sujets qui viennent d'abaisser le record personnel sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. La ligne étant bonne, il ne serait pas étonnant de les retrouver à l'arrivée. L'As, gypsy de Chaman, risque de manquer d'un parcours pour se montrer performante. Malgré tout, on peut l'inclure dans un chat réduit. Le 5 et l'osport n'est pas dans sa robe de mariée à l'heure actuelle. C'est une bonne chance théorique, mais avant le coup, il semble difficile à recommander. Le 12, Fuego du Mortier, alterne le bon et le moins bon. Personnellement, j'ai du mal à l'envisager, lutter pour une allocation. Le 7 d'Acero fait ce qu'il peut du haut de ses 11 ans. Il devra compter sur des circonstances favorables pour pouvoir se distinguer. J'ai écarté le 13, Ginko du Roussoir, meilleur sur les tracés à main droite. Et le 15, Faceful qui effectue sa rentrée. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix Florence Le Cellier. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous !